Le crayon Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Je suis assistant doctorant, j'enseigne, je donne des séminaires. Certains étudiants ont manifesté un certain malaise par rapport à mes vidéos. C'est arrivé aux oreilles de mes supérieurs. J'ai eu un entretien avec eux, qui m'ont alerté sur la présence de ce malaise-là. Ça m'a fait réfléchir. Ma première réaction a été de mettre mes vidéos en privé, tout simplement pour prendre du recul, pour voir aussi comment ça évoluait et pour essayer de prendre la mesure de l'ampleur de cette plainte et de ce malaise. Ensuite, j'ai réalisé que je n'ai pas eu de nouvelles depuis. Je me suis dit que ça allait, que ça n'était peut-être pas si grave que ça. Et puis, je me suis surtout dit que c'était avant tout un malentendu. Je pense notamment sur la séparation entre mon activité en tant qu'assistant et mon activité sur YouTube. Et que le côté un peu tranché, parfois sans nuance que je peux avoir, il est à indexer, en fait, à aussi une sorte de personnage que je joue. C'est un malaise que vous avez souligné, d'ailleurs, dans votre dernière vidéo, qui s'intitule « Cette chaîne, son but, la suite ». Oui. Vous avez dit sans équivoque que vous avez pu manquer de nuances. C'est vrai que c'est un manque de nuances qui m'a interpellé, car vous réduisiez le rap en genre violent, vulgaire et matérialiste. Je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire sur ça. Mais au-delà de ça, au-delà de ce manque de nuances qui m'a encore plus interpellé, c'est cette contradiction frontale que vous établissez entre la littérature traditionnelle, qui aurait des vertus très importantes et fondamentalement bonnes, face au rap qui, lui, comme je l'ai dit, serait néfaste pour tous. Je vous apprends rien en vous disant que la littérature traditionnelle, c'est aussi le naturalisme, c'est aussi le réalisme. C'est plein de mouvements littéraires qui ont tenu à dépeindre toute cette violence, la violence du quotidien. Il y a plein d'œuvres qu'on peut citer à ce propos. Est-ce que vous comprenez ce malaise ? Est-ce que vous comprenez que la littérature traditionnelle peut être aussi violente que le rap ? Absolument. En fait, la violence, elle a toujours eu sa place dans l'expression artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit picturale, musicale, littéraire. Je pense que maintenant, ce qui change la donne, c'est la raison de sa présence. Qu'est-ce qui motive la présence de la violence ? Alors cette raison-là, elle peut être, par exemple, ça peut être le désir d'une dénonciation, comme la guerre dans le voyage au bout de la nuit ou le feu de Barbus. Vous citiez le naturalisme. Quand Zola décrit des femmes battues par des maris alcooliques, il veut mettre au jour une certaine réalité. Avec un langage cru. Avec un langage cru, absolument. Il veut la faire sentir, justement. Il veut la faire sentir, mais il est certainement pas en train de dire, regardez, il frappe sa femme avec un bourdin, c'est super stylé. Dans le rap non plus, on ne dit pas que c'est super stylé de frapper ça. En fait, mon point, c'est vraiment de distinguer les raisons. Alors moi, je pense que si vous voulez, pour moi, la violence, elle devient gênante quand elle est là pour elle-même, sans être travaillée, c'est-à-dire sans faire l'objet d'un travail artistique, quand elle est simplement là, en fait, quand elle est exploitée pour le seul profit de celui qui s'en sert, et quand elle est là avant tout pour son pouvoir de fascination. Parce que je pense que la violence, il y a tout un réseau symbolique sous-entendu derrière la violence. C'est-à-dire que la violence, c'est une forme de force, c'est la domination, c'est celui qui vint, c'est peut-être aussi une forme de témérité. Celui qui est violent, c'est celui qui ose. Et donc, je pense que souvent dans le rap, mais de nouveau, moi, j'ai vraiment parlé d'un certain type de rap qui rencontre un grand succès. Vous avez choisi des textes. Tout à fait, j'ai choisi. Vous avez fait votre choix. Au début de la vidéo, je le dis et je le pense, parce que moi-même, j'ai écouté énormément de rap, et j'en écoute encore. Donc j'ai dit, je ne parle pas du rap en général, je parle d'un certain type de rap et de certains artistes qui, à mon avis, sont importants parce qu'ils rencontrent un grand succès, donc ils disent quelque chose, en fait. Ils disent quelque chose de notre époque, ils disent quelque chose de la demande aussi, et donc du rapport au monde, d'une génération, de ses désirs, etc. Ma question, elle s'est orientée plus du coup sur la violence. J'aimerais bien qu'on s'y attarde un peu. C'est vrai que cette violence, pour vous, elle est presque esthétisée. Mais excusez-moi, pour moi, les rappeurs, en tout cas, n'ont pas cette volonté de faire la promotion d'une violence sans limite. Moi, je pense que Zola, quand il décrit le corps en décomposition de Nana dans son œuvre qui a le même nom, il veut autant dénoncer une violence qui est courante que lorsque Booba dit en avoir marre de sa condition originelle. Mais quelle différence, voyez-vous, entre ces deux mondes-là où les mots peuvent être extrêmement crus ? Les mots qui ont été dénoncés. Le réalisme, au début, tout le monde faisait comme on fait aujourd'hui avec le rap. On dit c'est violent. On doit censurer ces œuvres-là. On n'a pas à voir ça. On n'a pas à voir toute la souffrance des gens qui souffrent dans les industries lors de la révolution industrielle. Mais aujourd'hui, on fait la même chose avec les rappeurs en disant non, ce que vous disiez, c'est trop violent. On ne peut pas avoir ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Je pense aussi que la violence n'a pas le même statut dans un cas comme dans l'autre parce que Zola campe un narrateur et le narrateur déploie un univers fictionnel. Donc la violence fait partie de cette représentation. La violence peut être également institutionnelle dans le rap ? Oui, mais dans le rap, les rappeurs ont quand même tendance à la prendre à leur propre compte. C'est-à-dire que la plupart du temps, le rappeur ne raconte pas une histoire dans laquelle il y aurait de la violence. Il prend la violence à son propre compte et il se fait porteur lui-même d'une certaine violence. C'est-à-dire qu'il va dire que lui, il a fait ci, il a fait ça, il a des armes et il va te... Tu vois, le rappeur n'arrête pas de dire, même si je sais très bien que ça a ressorti aussi à l'égotrip. Donc je suis conscient, si vous voulez, de la dimension ludique du procédé. C'est pour ça qu'effectivement, ma vidéo a certaines limites. Et si je la refaisais aujourd'hui, je pense que je la ferais un petit peu différemment parce que je me suis rendu compte que mon propos du coup pouvait être un peu mal compris ou alors qu'on pouvait avoir l'impression, pour des gens qui sont d'accord avec moi et qui ne connaissent pas très bien le rap, que effectivement, c'est uniquement ce que j'ai dit. Vous avez raison, ce n'est pas uniquement ce que j'ai dit, mais je poserai des limites. Mais vous citiez Booba tout à l'heure, moi j'aime beaucoup Booba, je l'ai énormément écouté, notamment le premier Booba pour ainsi dire, celui de temps mort et de mauvais oeil. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il a changé, que sa volonté a changé ? Non, il a changé, ça c'est normal, parce que sa vie a changé, mais je trouve qu'il y a toujours... C'est moins bon qu'avant, mais pour moi il y a toujours des éclairs de génie dans les images qu'il est capable de déployer. Et c'est ça que je ne comprends pas d'ailleurs dans votre vidéo, parce qu'à l'origine, je l'ai plutôt apprécié. Mais le choix que vous avez fait dans les textes, il est clairement orienté. Et c'est vrai que dans votre dernière vidéo qui s'intule, comme je l'ai dit, à cette chaîne, son but, la suite, vous expliquez que parfois, il y avait des intentions polémiques. Et en tant qu'hommes de lettres, je trouve ça très important d'apporter de la nuance dans ces propos, de prendre autant des exemples dans des textes qu'on peut être d'accord sur ce point, qui sont pourris, qu'autant dans des textes extrêmement littéraires du rap. Donc vous avez fait un choix très orienté, c'est ça qui vous a desservi peut-être ? C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo le drame du rap et pas le rap. J'aurais pu faire une vidéo plus complète et plus nuancée, où j'aurais envisagé aussi le versant positif. Et d'ailleurs, je comptais le faire, et je vais peut-être encore le faire, c'était de faire une vidéo qui serait le pendant de la première, pour justement mettre en avant les rappeurs que moi j'estime bons, en tout cas qui me plaisent, et de faire le même travail d'analyse linguistique, aussi de dire pourquoi, etc. Après là, c'était une vidéo effectivement orientée vers ce que je considérais comme n'étant pas bon. Un dernier mot juste sur Booba, parce que pour moi, c'est très intéressant. Je trouve que Booba, il est vraiment... À certains égards, on pourrait le mettre dans la même catégorie que d'autres rappeurs de la veine hardcore. Et se dire, en fait, c'est la même chose. Et pour moi, ce n'est pas la même chose. Et je pense que chez Booba, il y a un talent et une sensibilité qui le distinguent d'autres rappeurs qu'on pourrait être tenté de mettre dans le même sac. Et je pense que lui, justement, il a pris la violence et il l'a pris comme une patte. Il l'a travaillé. Il en a fait une poésie. Étymologiquement, la poésie, c'est le travail. Et je trouve que chez Booba, il y a un travail de la violence elle-même qui donne lieu à des images, à des métaphores, à des rythmes qui ont vraiment une grande valeur esthétique. Et je pense que là, du coup, le caractère violent se résorbe un peu dans cette valeur esthétique-là. Et que, du coup, il est moins délétère que chez des rappeurs qui ont un rapport, justement, plus degré zéro, quoi, de la violence. Où ils vont juste l'exposer sans qu'elle passe par le filtre d'un travail qu'on pourrait qualifier de politique. C'est à nous, en fait, de faire tout ce travail et je vous rejoins sur ce point. Maintenant, j'aimerais savoir, à part si vous avez d'autres choses à dire sur les rappes, comment est-ce que vous appréhendez l'évolution de notre culture, de la culture française ? Alors, je ne sais pas s'il y a une spécificité de l'évolution de la culture française. Je dirais qu'il y a une évolution, à l'échelle peut-être globale, de la culture en général. Et que cette évolution, elle est à la fois très rapide et elle va vers une homogénéisation toujours plus grande de la culture et vers une importance toujours plus grande accordée aussi à l'audiovisuel. Barthes disait que l'image aurait le dernier mot et je pense que la prophétie est un petit peu en train de se réaliser. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette homogénéisation ? Alors, je ne sais pas si ça me dérange, mais pour citer juste une anecdote, par exemple, il se trouve que j'ai de la famille au Pérou. Et en fait, à chaque fois que je vais là-bas, il y a quelque chose qui me frappe, c'est de voir à quel point les jeunes péruviens, des villes surtout, évidemment dans les provinces, c'est différent, mais à plein d'égards, ils sont en fait identiques à nous. C'est-à-dire qu'on partage les mêmes références culturelles, on a les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, les mêmes réflexes dans certaines situations. Et voilà, il ne s'agit pas de dire, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais c'est quand même un peu déconcertant. Vous voyez que vous traversez l'Atlantique et vous traversez un continent et vous trouvez des gens qui sont, à part le fait qu'ils ne parlent pas la même langue, qui sont presque identiques à vous. Voilà, là, il y a juste quelque chose d'un peu déconcertant. Et je pense qu'un autre point de l'évolution de la culture aujourd'hui, c'est qu'elle est la transmission et la propagation de cette culture est de plus en plus horizontale. C'est-à-dire qu'on se fait découvrir, soit on découvre des œuvres soi-même, par soi-même, ou on les découvre par le biais d'amis qui vous conseillent tel ou tel film ou texte, peu importe. Là où peut-être, à une certaine époque, on passait plus par certains, je ne sais pas, par le truchement d'une revue spécialisée ou d'une personne plus compétente, vous voyez, qui venait et qui vous disait « lit ça » ou « écoute tel musicien ». C'est vrai qu'il y a des écueils, mais aussi beaucoup d'avantages. Vous parlez de mondialisation de la culture, si je ne me trompe pas, mais cette mondialisation de la culture, elle bénéficie à beaucoup de gens, puisque nous, on est en Occident, on a la chance d'avoir accès à Internet, des choses comme ça, mais toutes les personnes qui n'ont pas, par exemple, la chance de pouvoir avoir des référents culturels, comme vous dites, ou avoir accès à toutes ces choses dont nous, on bénéficie, c'est très bien pour eux. C'est important. C'est aussi une richesse énorme, absolument. Moi, je pense que la démocratisation et l'accès facilité à la culture, elle a aussi des qualités énormes. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut exploiter encore à plus grande échelle et peut-être d'une autre manière. Je pense que finalement, avec peut-être quelques bases supplémentaires, parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui grandissent sans avoir beaucoup de guides et de repères culturels. Et donc, ils peuvent aussi être un peu envahis par une consommation qui, en tout cas, c'est mon avis, qui n'est pas forcément la meilleure pour eux, pour leur développement en tant qu'individu, parce que je pense qu'il y a aussi des productions culturelles qui sont voilà, plus ou moins bonnes à tous niveaux. Si vous me permettez de rebondir sur ce point, c'est quoi une bonne consommation de la culture ? C'est quoi une bonne culture ? J'ai pu voir, par exemple, dans votre interview de Valeurs Actuelles, que vous utilisiez le terme de consommation noble de la culture. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi une mauvaise culture ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises cultures ou de cultures illégitimes, parce que je ne sais pas non plus ce que c'est qu'une culture légitime. Donc, je ne saurais pas dire du coup qu'est-ce que c'est qu'une culture illégitime. Je pense que toutes les cultures sont légitimes. Par contre, je pense aussi que toutes les productions culturelles sont critiquables. Ça, c'est peut-être quelque chose qui fait partie de mon logiciel personnel et qui explique plusieurs de mes propos. Moi, j'ai tendance à être un réaliste en matière de valeurs esthétiques. Donc, je considère que jusqu'à un certain point, au moins, on peut dire telle œuvre, elle est belle pour telle et telle raison, et telle autre, elle ne l'est pas pour telle et telle raison. Donc, c'est subjectif, c'est votre point de vue. Oui, mais c'est un point de vue objectiviste, par contre. Bien sûr, c'est mon point de vue, mais on peut ne pas être d'accord avec moi. Mais par contre, moi, c'est quelque chose que je tiens à ça. Je pense qu'on peut être plus ou moins compétent pour juger d'une œuvre. David Hume, le philosophe écossais, avait consacré un bel essai sur la question qui s'appelait « De la norme du goût ». « La norme du goût », donc tout est dans le titre. Il disait, par exemple, que quand vous avez une certaine expérience en matière d'art, ou d'un art en particulier, vous gagnez un certain vocabulaire. Et qu'en fait, d'avoir ce vocabulaire, non seulement ça vous permet de nommer les propriétés d'une œuvre, mais ça vous permet même d'en faire l'expérience. C'est-à-dire que c'est sa thèse qui est assez forte, mais de dire que si vous n'avez pas ce vocabulaire-là, vous ne pouvez même pas faire l'expérience des mots auxquels se rapporte ce lexique. — Excusez-moi si je vulgarise un peu ce que vous dites. Donc pour vous, une œuvre est bonne quand elle nous permet d'avoir un meilleur vocabulaire quand on l'a terminé ? — Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est l'expérience des œuvres, l'expérience répétée d'un même type d'œuvre, vous donne certains réflexes épistémiques d'appréhension des textes, et vous permettent en fait de gagner un vocabulaire. Je pense notamment si vous lisez par exemple de la critique littéraire, vous consommez beaucoup de critiques littéraires, vous gagnez un vocabulaire qui appartient à cette critique et qui est un vocabulaire qui permet d'appréhender les œuvres. Et en fait, c'est la raison même pour laquelle on considère que certaines personnes sont des experts dans des domaines donnés, comme par exemple un professeur de littérature, parce qu'on considère que son jugement sur les textes vaut mieux que le jugement d'une personne lambda, parce qu'on considère que son expérience dans le domaine lui donne une richesse, une compétence plus grande. Et en fait, derrière tout ça, il y a le supposé que quand même, jusqu'à un certain point, on peut s'entendre pour dire, bon ben, ce texte-là, il est bon pour telle et telle raison, et ce texte-là ne l'est pas pour telle et telle raison. Après, là on est vraiment dans le jugement de valeur, ça n'a aucune implication pour ce qu'on appelle le jugement de goût, qui a à voir simplement avec le sentiment et qui va faire que vous allez peut-être aimer un livre que moi je ne vais pas aimer, et puis en fait là-dessus il n'y a rien à dire. C'est-à-dire, c'est tant mieux pour vous et c'est tant pis pour moi. Donc voilà, chacun consomme effectivement ce qu'il veut. On peut critiquer. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que toutes les cultures sont légitimes, bien sûr, mais que tout est critiquable, et je ne suis pas trop favorable à cette espèce de relativisme qui consiste à dire qu'en fait tout se vaut et qu'on n'a pas à émettre des jugements de valeur sur les productions culturelles, quelles qu'elles soient. Donc vous êtes partisan d'un jugement de valeur des œuvres culturelles ? Absolument, oui. Je pense qu'il faut, oui. Je pense qu'il faut le faire. C'est d'où mon envie de faire cette vidéo sur le rap, notamment. Mais je sais que ma vidéo prête le flanc à ce genre de questions. D'ailleurs, concernant du coup la consommation d'œuvres culturelles, est-ce que vous avez une position concernant les œuvres qu'on propose aux jeunes gens dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées ? Quelle est votre position sur le niveau global des enfants en France ? Comme cela est apparent, je n'étais pas à l'école il y a 50 ans, donc je ne pourrais pas non plus comparer à partir de mon expérience propre. Par contre, ce que je constaterais, c'est un écart toujours plus grand entre le monde de l'école et celui des écoliers. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la culture et son évolution. C'est-à-dire que le monde, l'univers culturel, l'univers mental des jeunes évolue à toute vitesse, tandis que celui de l'école reste un peu identique à lui-même. Il évolue beaucoup plus lentement. Comment remédier à cela, à ces écarts d'éducation ? Alors ça, c'est une question... Comment remédier ? Ça, c'est une question difficile. Je pense que peut-être que l'école devrait prendre acte de l'évolution culturelle d'aujourd'hui et se rendre un peu plus spectaculaire. En fait, je donne un exemple très simple, quelque chose qui symbolise cette évolution culturelle, c'est les téléphones. Les téléphones, ils ont évolué à une vitesse faramineuse entre le début des années 2000 et 2010. Et maintenant, on est tous habitués à avoir ce machin dans la poche avec lequel on peut faire à peu près tout et n'importe quoi, donner son avis sur quelque chose, regarder un film, commander à bouffer... Enfin, tout est possible. C'est quelque chose que vous n'aimez pas spécialement ? Ah si, mais moi, je suis moi-même totalement là-dedans. J'ai un téléphone. Tout ce que je dis là, je le fais moi-même. Je ne me mets pas du tout en retrait de ce dont je fais mention actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi encore, j'ai connu l'époque où on était content quand l'appareil photo du téléphone avait 3 pixels en plus que l'année dernière. Mais aujourd'hui, un jeune qui grandit vraiment avec les smartphones au sens où on l'entend aujourd'hui, il est habitué à se prendre 10 millions d'images dans la gueule toute la journée. Il est habitué à ce que ça bouge, il est habitué à ce que tout se passe selon son désir, à bouger le doigt et à ce que l'écran change, à ce que tout se passe vraiment comme il le souhaite. Et d'un coup, il arrive en classe et là, il n'y a rien qui a changé. C'est le calme, un tableau noir et une personne qui parle. Et c'est juste ça. Donc vous imaginez l'écart phénoménologique entre son quotidien et ce dont il a l'habitude et l'univers de l'école qui a quelque chose d'un peu figé, de très calme. Je pense que cet écart-là, à mon avis, il fonde probablement des problèmes d'attention parce que l'attention des gens aujourd'hui, elle fonctionne différemment. Je crois qu'il y a beaucoup d'essais qui sont écrits sur cette question-là. Et ça, ça pourrait expliquer éventuellement une baisse du niveau. Mais je ne pense pas que les gens soient moins curieux aujourd'hui qu'à l'époque. Je pense qu'ils le sont d'une autre manière et qu'ils ont l'habitude de s'instruire sur d'autres plateformes. Et je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, que vous disiez, mais c'est très bien aussi de pouvoir accéder si facilement à toute cette information et à des cultures diverses d'autres pays, etc. C'est une pluridisciplinarité énorme. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, avec quelques-ci, évidemment, on pourrait aussi être l'époque la plus savante de l'histoire. Peut-être que c'est le cas. On ne sait pas trop comment étaient les enfants à l'époque de Napoléon. Oui, surtout que c'était très inégalitaire. Vous imaginez, l'instruction était réservée à une élite, et ça jusqu'à très très tard. Je sais que jusqu'à la fin du XIXe siècle et même après les lois Ferry, l'école primaire avait été très démocratisée. Mais le bac, je crois que 1% des garçons français passaient le bac jusqu'au début du XXe siècle, si je ne me trompe pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement une possibilité de s'instruire qui est une chance. Encore faut-il l'exploiter. Vous pensez que l'école doit contrôler ce que font les élèves en dehors des cours ? Une chose, c'est de tenir un discours. Et après, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que lui et ce professeur-là, par exemple, il pouvait nous dire que selon lui, tel film était mauvais. Libre à nous après de le regarder quand même et de l'apprécier quand même. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre et que ce n'est pas non plus complètement coercitif, disons, de proposer des jugements de ce type-là. D'accord. J'aimerais savoir à vos yeux quelles valeurs devraient trôner en France ? Je ne sais pas si... En tout cas, moi, j'aurais du mal à réfléchir là en termes de valeurs. Parce que je pense qu'on vit dans des sociétés avec des personnes et des groupes très disparates et qu'on n'est plus dans un paradigme où ça ferait sens de réfléchir comme ça en termes de valeurs et de proposer quelques valeurs qui pourraient fédérer tout le monde. Ça me paraît très abstrait, quoi. Par contre, peut-être qu'on peut répondre ou réfléchir à ça plutôt en termes d'habitudes, de pratiques ou d'objets auxquels on pourrait accorder une importance plus grande ou qu'on pourrait réhabiliter. J'enverrais un, par exemple, l'autorité. Ça rejoint un peu plusieurs choses que j'ai dites jusqu'à maintenant. Je pense retrouver un peu un sens de la verticalité de façon saine. Non, non. Je ne dis pas autorité au sens d'autoritaire, mais simplement de... Je trouve qu'il y a un climat aujourd'hui de défiance, de méfiance, justement, vis-à-vis de toute forme d'autorité. On a du mal, justement, à accepter que... Vous pensez à quoi ? Non, mais je pense, par exemple, on parle beaucoup de liberté aujourd'hui individuelle. Et je pense qu'on est dans une société où la place accordée à l'individu est de plus en plus grande. Et c'est très bien. La liberté, c'est très bien. Mais la liberté, ça peut aussi être anxiogène. C'est-à-dire que quand vous n'avez aucun guide et quand on vous dit démerde-toi avec tout, ça peut aussi être anxiogène, surtout pour des personnes qui ont peut-être moins de repères à la base. De toute façon, il y aura toujours des gens qui vont dire que vous ne l'êtes pas ou qu'ils ne vont pas être d'accord avec ce que vous dites. Mais je pense que ça, il faut l'accepter. Je pense simplement qu'il faut l'accepter. De toute façon, c'est utopique d'imaginer qu'on puisse tous se mettre d'accord, justement, sur ce que je disais avant, sur des valeurs communes et que, du coup, tout ce qu'on va dire d'un peu normatif ne va jamais faire consensus. Mais je pense qu'il faut l'accepter et que ça fait partie de... Voilà. Et peut-être un deuxième aspect pour répondre à la question initiale, donc sur qu'est-ce qui devrait prévaloir aujourd'hui. Voilà un certain sens de l'autorité, de la verticalité. Et le deuxième, ce serait le langage. Le langage, c'est un peu le présupposé qui fonde un peu ma chaîne sur YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, le langage, c'est le médium de la transmission du savoir, mais c'est aussi le médium du rapport aux autres et du rapport à soi. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Et voilà, je pense qu'il faudrait peut-être remotiver un peu cette espèce d'attention au langage. Remotiver la langue. Quelque chose que... refaire, en fait, finalement, ce que Mallarmé et d'autres ont fait à l'époque. Il s'insurgeait contre ce qu'il appelait l'universel reportage, c'est-à-dire un usage strictement utilitaire de la langue. Et je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup là-dedans où les mots sont simplement des outils et qu'il y a un espèce de désintérêt. Il y a un désintérêt toujours plus grand pour sa langue maternelle. Mais est-ce que vous prenez en compte l'évolution de la langue ? Ou est-ce que vous pensez qu'on devrait parler comme on parle dans les romans ? Est-ce que vous prenez en compte toutes ces évolutions qu'on peut voir dans la pop culture ou des choses comme ça ? Mais je pense que l'évolution de la langue n'empêche pas d'avoir une attention à sa langue maternelle justement dans sa globalité, c'est-à-dire dans ce qu'elle peut avoir d'un peu traditionnel et de figé et qu'on peut ressentir comme un carcan. Ça a été longtemps un sujet de discussion. Par exemple, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup de débats entre linguistes et pédagogues sur la place qu'il fallait accorder à l'expression spontanée des élèves. Donc certaines personnes, comme Charles Linguet, Charles Bally, le pédagogue s'est laissé enfreiner, disaient « Oui, mais vous apprenez le français aux élèves d'une façon qui n'est pas bonne parce qu'en fait vous venez, vous leur plaquez cette grammaire ultra figée. » Et du coup, ça entrave leurs émotions, ça entrave quelque chose qui est important, la vie qu'il y a en eux, etc. Et des personnes qu'on qualifierait de conservateurs, notamment le critique écrivain André Théry, va beaucoup lutter contre ça. Il disait déjà, lui, « Ah non, mais tout ça, c'est une décadence de l'école. Il y a une crise du français littéraire parce que justement, ces personnes-là veulent donner trop de place à l'évolution de la langue, c'est pour ça que je parle de ça, au détriment de notre tradition. » Or, cette tradition, elle porte une civilisation et donc on est en train de porter atteinte à notre civilisation et donc il y a décadence. Donc déjà, ça relativise aussi cette idée que les discours qu'on peut entendre aujourd'hui sur le niveau de l'école est en baisse. En fait, ça, c'est des discours qui ne sont pas nouveaux et qu'on a pu entendre à d'autres époques. Et je pense qu'il s'agit toujours, dans le meilleur des cas, de trouver justement un juste milieu. Bien sûr qu'il faut se rendre compte d'une évolution de la langue et de certains mots, de certaines tournures, d'une certaine syntaxe qui sont neuves. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Mais d'être que là-dedans ou que dans le langage SMS ou que dans l'anglais. Évidemment, ça aura besoin de s'exprimer. Beaucoup de gens utilisent de plus en plus souvent l'anglais, y compris sur Instagram. Moi, je m'étais un peu moqué de ça. Il n'y a rien de mal, mais je veux dire, parfois, ça me fait quand même un peu rire parce qu'il y a des gens que je connais très bien. Je sais en plus qu'ils ne parlent même pas bien anglais. Vous voyez, ils ne parlent même pas bien anglais, mais sur Instagram, on dirait des anglophones nés. Je trouve ça un peu... Voilà, je pense qu'il faut quand même faire attention, surtout que le langage, c'est le médium de la transmission. Et moi, tous les profs qui m'ont marqué ou que j'ai trouvé bon, ça a toujours été des profs qui s'exprimaient très bien, même s'il s'agissait de profs de maths ou de biologie. En fait, il y a un rapport consubstantiel entre l'expression et la force de ce qui est exprimé. En l'occurrence, le savoir. Et je pense que le savoir se transmet mieux quand il est justement transmis dans une langue convenable, un peu soutenue. Donc voilà, c'est une question très vaste, mais je pense que ça fait partie des choses qui font une société bâtie solidement, dans ses fondements. D'accord. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci encore. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci.